Je suis Annabelle Périchon, je suis scénariste, beaucoup pour l'animation, pour la série télévisée. Et j'ai aussi un peu fait d'autres choses, j'ai fait du cinéma en live. Mais là, depuis 2-3 ans, je me suis vraiment reconcentrée sur l'animation à la télévision. C'est les deux, c'est l'animation déjà. Je trouve qu'on exprime le rythme et les émotions de façon différente. C'est aussi la possibilité en animation de faire des films avec beaucoup plus de poésie, ou des univers fantastiques, ou des aventures folles qui sont très compliquées à faire, voire impossibles à faire en live, ou alors il faut des budgets pharaoniques. Je suis aussi amateur de faire de la série télévisée, parce que j'aime la possibilité d'écrire plusieurs histoires, de rester longtemps avec un univers, avec des personnages. Je me suis concentrée, là je suis plus sur deux projets, qui sont vraiment des projets. L'an dernier, je dirigeais une série. Donc ça, c'est une expérience qui s'est terminée très bien d'ailleurs. Donc je travaillais depuis quelques mois sur un projet de série qui est assez aventure, assez science-fiction, avec un peu aussi de la culture du jeu vidéo, parce que je joue beaucoup, je joue trop. Mais bon. Et que je travaille avec une graphiste dont j'adore la production, qui est Tania Palombo. On avance bien, donc j'espère qu'on pourra bientôt proposer notre idée à des producteurs. Et en parallèle, je travaille depuis peu de temps avec une société de production sur un autre projet qui est aussi une série, donc aussi une création. Donc c'est très excitant d'être, j'avoue, sur une création. Et qui est une série d'aventures, mais plus d'humour et de fantaisie. Donc un univers aussi qui n'est pas la science-fiction, c'est un autre univers. Mais comme je vous le disais, justement, voilà des univers qu'on peut faire en animation. Donc c'est un bonheur. Je n'ai pas eu souvent la responsabilité de monter des équipes. Donc peut-être au fil des années, oui, je me retrouverai avec des vieux grognards, je ne sais pas. Chaque projet a son univers, ses particularités. Et j'aime bien aussi aller vers des auteurs qui sont vraiment attirés par un projet, qui sont prêts à s'investir. Alors certains, je me dis, tiens, elle, j'ai bien aimé comment elle travaille sur le personnage. J'aimerais bien lui proposer de venir avec moi si on fait la science-fiction. Même si c'est de la science-fiction, ça n'a rien à voir. Parce que son approche du personnage, qui sait, on va essayer, tu vois. Mais je veux beaucoup à l'instinct, au feeling, parce que c'est une relation humaine intense de bosser avec une équipe sur une création. Alors il faut qu'on s'échange et qu'on s'entende bien. À la SACD, je suis l'administratrice déléguée à l'animation. C'est une activité politique, en fait, qui nous amène, comme tu le dis, à discuter avec les partenaires comme les chaînes, bien sûr. En même temps, avec du respect. On n'est pas dans la guerre, c'est pas très intéressant. Oui, c'est vrai que des fois, les scénaristes, notamment, pas seulement, même des réalisateurs, peuvent avoir le sentiment que, bon, on ne les écoute pas beaucoup, ou ils subissent des dictates. Heureusement, ce n'est pas aussi violent sur toutes les productions, quand même. Et puis, je pense aussi, avec le temps et avec la professionnalisation, maintenant, les auteurs peuvent parler et expliquer. Et moi, c'est ce que j'ai fait pendant un peu plus d'un an sur la série, quand je dirigeais l'écriture. J'avais des échanges, alors là, en tant que directrice d'écriture, très, très réguliers avec la chaîne, pour être sûr qu'on était bien d'accord. Et s'il y avait quelque chose qui n'allait pas ou qui leur posait un problème, on en discutait le plus en amont possible. Et j'ai toujours défourdu les auteurs. Quand on était d'accord sur une idée, je ne vais pas les lâcher, parce que je dis vraiment ce qui fait qu'un dessin animé va être soit bien, soit vraiment une réussite, c'est ça si les auteurs sont impliqués et que vraiment, ils sont donnés à fond avec passion. Donc, pour ça, il faut, et je dis toujours aux producteurs, aux chaînes, il faut les laisser respirer aussi et il faut leur montrer la confiance qu'on a. Si vous donnez la confiance, à ce moment-là, les gens vont vous donner un retour. C'est comme ça que ça marche. De l'audace et du travail, pour développer un peu, il faut aller vers les gens parce qu'ils ne viendront pas vers toi si tu es jeune. Ils ne vont pas t'appeler, ils ne vont pas te regarder. Donc, il faut aller vers des décideurs et leur montrer ce qu'on sait faire, donc du travail. Je suggérerais, par exemple, pour un jeune scénariste, c'est quelque chose qui se fait beaucoup aux États-Unis, même pour des grandes séries de Prime, mais je lui dis que ce n'est pas une mauvaise idée. C'est sur une série qui marche bien à la télévision, qu'on a bien aimée, qui n'est pas forcément la série sur laquelle on va postuler, on fait, pourquoi pas, ce que les Américains appellent un spec. C'est-à-dire un script écrit de façon spéculative, qui n'est pas une commande. Donc, un script imaginaire d'une série qu'on aime bien. Pourquoi pas ? Moi, j'apprécierais de dire ça. C'est-à-dire qu'on aime bien.